Yves-Désiré Ipolo, je suis membre de l'association Perspectives Femmes et Avenir Guyane. C'est un webinaire, mais pour ceux qui veulent assister en présentiel, ce sera au CSP de Macoria, à Soula. L'agence Erasmus va animer cette formation pour de l'Erasmus adulte. Donc toutes les associations et les collectivités qui s'occupent des personnes adultes peuvent suivre cette formation et postuler plus tard. Nous sommes donc un bureau territorial Erasmus avec ce label-là. Et nous représentons, l'association Perspectives Femmes et Avenir, représente le centre Europe Direct qui est basé à Macoria. Les actions que nous menons dans le cadre d'Erasmus, c'est d'amener nos populations à prendre conscience qu'ils sont européens au même titre que leur père. en Hexagone, en termes de droits et de devoirs. En gros, Erasmus ici, pour le cas de la Guyane, c'est amener nos populations à être conscients qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et donc, par le biais des projets, ils peuvent aller en Europe, découvrir d'autres façons de faire et venir restituer sur le territoire. L'Erasmus, c'est avant tout une aventure humaine. C'est vrai que ça peut donner l'impression qu'il y a quelque chose de compliqué, d'inaccessible. Non, c'est tout à fait accessible à tout le monde. Très souvent, vous êtes accompagnés par le biais des associations qui sont sur place. Et déjà, la mairie de Makuria, qui a mis à la disposition de notre association une antenne, une permanence qui est là, accompagne les acteurs qui veulent se lancer dans la découverte de la mobilité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada